Samedi 22 avril, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Nantes pour rappeler l'importance des sciences dans la vie publique. Les manifestants ont également demandé à ce que les sciences jouent un plus grand rôle dans les prises de décisions politiques. En ligne de mire, la peur de voir les faits scientifiques remis en cause par idéologie ou obscurantisme. On marche pour les sciences ! Aujourd'hui, on marche pour les sciences ! Les sciences sont un bien commun crucial pour la démocratie. La marche a pour but de défendre l'importance primordiale pour la société des méthodes scientifiques basées sur l'analyse rationnelle des faits véritables, plutôt que sur des opinions et des croyances. Elles demandent en conséquence que les sciences occupent une place plus importante dans le débat public et dans le processus de la décision politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On marche pour les sciences ! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On marche pour les sciences ! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On marche pour les sciences ! Au plus fort de la manifestation, près de 500 personnes étaient rassemblées. Un véritable succès, assez inattendu pour les personnes à l'origine du rassemblement. Après une première allocution place royale, des participants et des organisateurs ont pu s'exprimer une dernière fois au pied de la Tour Bretagne. Une belle réussite ! Nous formons des étudiants, des jeunes, qui arrivent à obtenir des doctorats, donc un bac plus 8, et que quand ils arrivent à obtenir des postes, ils sont payés moins de 2000 euros net par mois. La science, on n'est pas obligé d'avoir bac plus 8 pour la faire tous les jours. C'est une question de démarche scientifique, de ce que disait la réfutabilité, de questionnement, c'est une méthode. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au doctorat pour l'appliquer tous les jours dans notre vie. Bravo ! Je suis vraiment très très content de vous voir si nombreux. Je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à voir autant de monde aujourd'hui. On est plus de 600 villes à marcher dans le monde, dans plus de 50 pays sur tous les continents. Bravo ! Donc voilà, vous faites partie d'un mouvement planétaire, donc soyez fiers de vous. Bravo ! Vérifiez vos sources, forgez-vous un esprit critique, forgez celui de vos enfants en leur apprenant la méthode scientifique, c'est important. Pour qu'on vive tous en pleine santé encore longtemps et nombreux sur cette Terre, on va avoir besoin de la science. Donc c'est important d'avoir des rassemblements comme ça aujourd'hui. Merci ! Merci !